On va souhaiter la bienvenue à Rémi. Alors, Rémi, on a la tendance à tous se titoyer dans cette salle. Donc, si ça ne te dérange pas, on va se dire. Donc, si tu peux, je vais activer ton micro dans un instant. Si tu peux simplement nous dire qui tu es, où tu habites, c'est toujours intéressant. Oui, je sais, tu as le trac, c'est normal. Mais ne t'en fais pas, la rediffusion sera vue par deux millions de personnes à peu près. Non, je ne sais pas. En tout cas, au moins par tous les abonnés de la chaîne YouTube, c'est à peu près deux mille personnes. Non, mais simplement nous dire, enfin, ça nous racontait toute ta vie, évidemment. On ne va pas aller jusqu'à là, mais nous dire d'où tu viens, c'est-à-dire si tu as déjà fait de la musique, pourquoi l'harmonica, qu'est-ce que tu fais ici ? Et qu'est-ce qui te plairait de jouer ? Enfin, voilà, je te laisse te présenter à nous. Ton micro est activé. Bonjour à tout le monde. Nous t'écoutons. J'habite en Ardèche et je n'ai jamais été musicien, mais j'étais grosse caisse dans la fanfare de mon visage. D'accord. Je joue en un rassemblement tous les premiers vendredis du mois au café du village qui existe encore par chez nous. Et on fait des buffs avec des musiciens. On amène son instrument. Donc moi, je joue un petit peu de washboard, du bodhran. Enfin, je joue, c'est un grand mot. Donc je me débrouille avec. Et puis comme il n'y a pas de problème, chacun fait à son niveau. Et puis on essaie de jouer des petits morceaux. J'ai joué de l'harmonica quand j'étais ado. Puis en sémilitaire, je me suis engagé. Et avec les copains dans les popotes ou des trucs comme ça, de temps en temps, j'arrivais à jouer quelques morceaux, mais en note à note. Je suis laissé ça tomber complètement. Et puis là, en vieillissant, j'ai voulu m'y remettre un petit peu. Et j'ai trouvé que la formation a été bien faite. J'ai parcouru le web pas mal. Donc c'est ce qui m'a incité à m'inscrire à cette formation. Mais je ne suis pas bon avec mon harmonica. Tu n'es pas bon, mais tu veux le devenir. Tu veux le devenir, il n'y a pas de problème. Et tu nous parles de ça, c'est intéressant, parce que dans ces agoras, on parle d'harmonica, mais on parle de musique avant tout. Et on s'intéresse évidemment aussi aux autres instruments, parce qu'il suffit simplement qu'on joue avec d'autres instrumentistes et on ne va pas se dire, désolé, moi, les autres instruments, je ne les connais pas, je ne m'intéresse qu'à l'harmonica. C'est hyper intéressant de parler de ça. Tu parles de la washboard, est-ce que tu l'as près de toi ? Est-ce que tu pourrais nous montrer ? Ah non, je peux aller la chercher, aller en bord, parce que là, je suis dans ma chambre à l'étage, et j'ai mis mon PC. Oui. Sinon, je peux la chercher, ça va vite. Ah ben, je viens, oui, si ça ne te dérange pas. Deux secondes. Ok, ok, pas de problème. Voilà, donc la washboard, vous allez voir, c'est une, on pourrait dire, une mini-batterie. Je ne sais pas si tout le monde connaît la washboard ici. Voilà, la washboard. Alors, washboard, ça fait penser, je mets le nom, washboard. qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, votre avis, washboard ? Pour ceux qui parlent un petit peu anglais. Alors, mettez-moi dans la fenêtre de conversation. Je ne peux pas ouvrir tous les micros en même temps, sinon ça va faire des parasites. On ne va pas tout comprendre. Je peux ouvrir les micros individuellement, mais en même temps, c'est un peu difficile. Voilà, donc Jean-José dit planche à relaver. Planche à laver, tout simplement, voilà. Les civeuses pour Jean-Jacques, pas tout à fait. C'est plutôt, voilà, une planche à laver, effectivement. Tout à fait, exactement. Montréal est canadien, donc il parle très bien anglais, je pense. C'est ça, c'est la planche à laver ? Non ? Bon, enfin, bon, en tout cas. Alors, voilà, super. Rémi. Voilà, on sait de montrer. On va essayer de montrer ça en gros plan. Elle vient des Etats-Unis, celle-là. Elle vient des Etats-Unis ? Ah, super. Oui, je l'ai commandé sur un site qui s'appelle Etsy, E-T-S-Y. D'accord. C'était pris assez réservoir, mais c'est une vraie washboard. D'accord. Et en fait, on ne le voit pas bien, mais tu as des dés à coudre au bout des doigts, c'est ça ? Voilà. Voilà, je n'en ai pris qu'un, c'est juste pour... D'accord. C'est les dés à coudre de ma grand-mère. Voilà, c'est le type. D'accord, super. Et donc, en fait, la washboard, tu la tiens au-dessus du coup ? Oui, j'ai mis une stature, là, comme ça. Je la tiens au-dessus, et quand je le mets debout, je peux... D'accord. Super, super, merci. Et donc, je disais, on pourrait dire que c'est une espèce de mini-batterie, en fait. Oui, c'est de la percussion, oui. Voilà, c'est de l'instrument de percussion, voilà, exactement. En fait, tu as des dés à coudre sur plusieurs doigts, c'est ça ? Sur les quatre doigts principaux, sauf le pouce, on y met tous les à coudre, et puis on envoie le tempo dans un groupe, c'est sympa. C'est à l'ouïe, voilà, c'est à l'ouïe, c'est à l'ouïe, il n'y a pas de... 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 il n'y a pas de ça fait, je pense à l'ouïe. D'accord. Je suis souvent avec eux sur Internet. Je vous invite, je vous incite à y aller si ça vous intéresse. Oui, t'as vu dans le pub, les groupes en Louisiane, quoi. Moi, je m'envoie en Louisiane. Et donc, tu joues de la musique country avec tes potes au Café du Village, c'est ça ? Oui, country, country art des choix, quoi. Un jour, ça me plairait d'écouter ce que c'est que la country art des choix, parce que je ne connais pas encore cette... Ça dépend lors de la soirée, en fin de soirée, c'est un peu... Voilà. Mais c'est un jour où tu veux nous passer une vidéo, ce sera avec plaisir, c'est toujours... Ah oui, je n'ai pas pensé à ça. Je pense qu'on est plusieurs ici à aimer ce genre d'instrument, c'est-à-dire des instruments acoustiques d'abord, et qui font un peu penser à du bricolage, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu l'idée d'avoir des choses très simples avec soi. L'harmonica, finalement, c'est quoi ? C'est juste cinq éléments, quoi. Deux capots, deux plaques d'ange, et puis un peigne, voilà, c'est tout. Enfin, ce n'est pas extrêmement sophistiqué. Et la washboard, ça répond un peu à ça. Et moi, j'ai toujours eu un vrai coup de cœur pour ces instruments transportables qui apparemment ne payent pas de mine, et on fait des trucs extraordinaires avec, quoi. Je ne sais pas toujours... C'est comme les... Cyriel connaît ça, mais je sais qu'au Canada, on... Ah ben voilà, je... Attends, c'est quoi ? C'est Thibaut ? C'est quoi ? C'est une gambarde, ça ? OK. Alors, on va passer à la gambarde, alors peut-être avec Thibaut. Mais je ne sais pas si Réal connaît ça, mais j'ai vu... Enfin, je sais qu'au Canada, ça se fait pas mal. Ceux qui jouent que des cuillères, tu connais peut-être ? Oui. Ben voilà, bon, ça fait partie des... Ah ben voilà ! Génial ! En plus, Rémi joue de la cuillère. C'est super. Super, ben voilà, ça c'est vraiment... Franchement, un jour, il faut que tu nous passes une de tes vidéos. Oui, quand on sera bon. Ouais, ouais, bon. Tu joues sûrement mieux des cuillères que moi, j'ai encore jamais essayé. Mieux que de l'harmonique, en tout cas. Ah ben non, mais ça... Ok, ben merci beaucoup de ta présentation. Pour compléter, alors si Thibaut, tu veux nous jouer un petit peu de gambarde ? Pourquoi pas ? Est-ce que ça s'entend ? Oui, oui, on t'a entendu. Génial, voilà. Donc ça s'appelle... Bravo, bravo. C'est comme ça qu'on applaudit ici. Comme les micros ne sont pas branchés, si vous tapez des mains, on ne va pas vous entendre. Donc ça s'appelle comment, cette musique que tu as jouée ? Le nom, je ne m'en souviens plus. C'est un vieil air de cow-boy. Oui, ça s'appelle Louisiana. Louisiana, c'est ça ? Louisiana, c'est ça. Donc je fais pas mal de choses comme ça. Et c'est la suite que je n'arrive pas à jouer. Tu n'as joué la suite ? Je n'arrive facilement à jouer quand il y a les notes, mais comme je t'ai déjà dit, je n'arrive plus du tout à jouer dès lors qu'il y a des altérations. Mais il n'y a pas d'altérations dans ce morceau-là ? Pas dans ce morceau-là, mais dans d'autres morceaux. Quand il y a des altérations, je n'arrive absolument pas à les faire. Je n'ai jamais réussi à les faire depuis longtemps que je joue. Bon, on reparlera ça un petit peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, ce morceau-là, tu as réussi à jouer. Super, c'est une bonne démonstration de ce qu'on peut faire avec apparemment peu de choses. Une gamba, c'est pareil. Ça, ça ne fait rien. C'est tout simple. Franchement, ça me plaît beaucoup. Bravo à vous. Ça peut un peu faire mal aux dents quand on ne s'y prend pas bien. Oui, oui. Ça, c'est le kind-franc. Mais j'en avais une aussi avant de l'harmonica. J'avais essayé la guimbarde et je me suis dit, je vais me bousiller les dents avec ça. Donc, peut-être changer d'instrument. Mais c'est sympa. Sympa. Super. Ah oui, ce n'est pas Olusana, c'est Ossouzana. Jean-José a raison, Ossouzana. Et le nom de l'instrument, c'est la guimbarde. Et non pas la bombarde réelle. La bombarde, ce n'est pas Jean-José réclame du saxophone maintenant. On va se calmer. Mais enfin, si Thibaut veut de jouer du sax, s'il veut. Alors non, la bombarde réelle, c'est un instrument breton. Et je vais essayer d'en trouver une. Ne quitte pas puisqu'on en est à la bombarde. Ne quittez pas. Voilà ce qu'est une bombarde. En fait, c'est une bombarde que j'ai achetée il y a très longtemps. Pendant un temps, j'ai découvert plein d'instruments et j'avais envie de tout jouer. Et en fait, je n'en ai absolument jamais joué. Donc, je ne vous ferai pas de démonstration ce soir. Surtout qu'il manque les hanches. En fait, il y a une ange double qu'on pince entre les lèvres comme le hautbois. Et voilà. Pour vous dire que je ne m'en suis jamais servi, il y a encore le prix dessus. Donc, ça m'a coûté 28 euros quand même. Voilà. En bois de cocus. Bon, bref. Voilà. Donc, ça, c'est une bombarde. Et c'est un son assez nazillard qui est en fait… C'est un peu plus nazillard. Enfin, nazillard, ce n'est pas une critique. Moi, j'aime beaucoup le son de la bombarde. Mais c'est un peu plus nazillard que le hautbois. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez la pièce de Prokofiev qui s'appelle… qui s'appelle… Oh, ensuite… Un truc pour les enfants, là. En plus… Oui, Thibaut. Pardon ? Pierre et le loup. Comment n'y ai-je pas pensé ? Oui. Surtout qu'en plus, je devrais me rappeler parce que j'ai créé une comédie musicale, ça fait quelques années maintenant, où on a repris Pierre et le loup avec des chansons modernes. Donc, j'aurais dû me rappeler. Donc, Pierre et le loup. Et en fait, le canard, c'est le hautbois en fait, parce qu'il a un côté un petit peu nazillard. Et bien, la gambarde, c'est un petit peu plus nazillard que le hautbois. Voilà. Donc, ça, c'est la bombarde. Et la gambarde, ce n'est rien à voir. Voilà, deux instruments différents. Donc, ça, c'est breton. Ok. Ah oui, Thibaut dit, en réponse à Jean-José, je suis très débutant. Tant qu'on apprend, on vit, on progresse. Oui, oui, pas de problème. T'as un ami qui joue la cornemuse. Ah, et qui s'entraîne à la bombarde. Oui, effectivement, ça fait partie des flûtes qu'on voit dans la cornemuse. Tout à fait. Bon, c'est bien. On a fait un petit tour très sympa de plusieurs instruments. Vous voyez, c'est les agoras, ça sert aussi à ça.